Et salut à tous, c'est TitoCofflet, j'espère que vous allez bien lors d'une nouvelle vidéo où on va s'intéresser sur la meilleure offense, bruiseur, actuellement en 5 natt dans le jeu, pour le siège. Donc évidemment il y a tracteur, c'est pour ça que je vous affiche le tracteur ici à l'écran, et on a un plus deux à côté. Donc j'espère que cette vidéo te plaira, t'aidera surtout à pouvoir justement toi aussi avoir des offenses safe en siège, dont celle-ci, on va parler dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, petit pouce bleu, et nous on rentre directement dans le vif du sujet. Comme premier mob, comme je viens de le dire, il y a tracteur, donc tracteur qu'on va runer full tank. Évidemment, je vous recommande dans le 2A, c'est vraiment insane ce que peut apporter le 2A sur le tracteur, donc autant au niveau des stats qu'au niveau des compétences qui sont améliorées, et notamment au niveau de son passif, qui le permet d'être entre guillemets plus tranquille dans le sens où il peut reprendre ses tours plus rapidement. A noter qu'il y a le lead qui est plutôt intéressant, et le skill up est très fortement recommandé, ça augmente quand même pas mal les dégâts. Donc moi, je vous recommande de les skill up. Au niveau des stats, on vise un petit peu de taux crit, vous allez voir pourquoi, moi j'aime bien avoir un petit peu de taux crit sur le tracteur. Là, dans le build que je vous montre ici, à l'écran, j'estime qu'il n'y en a même pas spécialement assez. Allez, on cherche encore un petit peu plus en diminuant la speed de 10-15, ça peut être très intéressant. Avoir un petit peu d'accuracy, c'est toujours bon à prendre, mais ce n'est pas spécialement nécessaire. Et évidemment, à chercher, à côté, c'est beaucoup d'HP et beaucoup beaucoup de défense, puisque les dégâts viennent majoritairement des multi-tits et de la défense. Au niveau des artefacts, forcément, on va aller chercher du multi-tits, et notamment de la défense en priorité, et puis des HP et de la speed. Au niveau du build, alors le build, il y a plusieurs choix à faire. Le bio, je pense que c'est vraiment quasiment obligatoire, quand vous faites une offense bruiser avec un tracteur, donc le bio obligatoire. Et à côté, aller chercher un set destroy ou un set blade, ça dépend si dans la compo que vous allez taper, il y a de la sustain ou pas, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors du coup, la première offense, donc universelle, celle que vous allez pouvoir utiliser le plus souvent, ce sera celle-ci, donc avec tracteur, camille et venteux. Donc pour du sagstar, évidemment, on a ruiné du coup une camille en bio destroy, donc voilà, que s'il y a de la sustain, vous mettez du destroy sur les 3 mobs, et c'est parfait. Du coup, la camille peut en bénéficier également. Vous mettez un petit peu de talkrit, moi j'ai mis à 70 ici, pourquoi ? Parce qu'on a le venteux, le venteux qui donne 30% de talkrit grâce à son skill 2. Donc pas besoin d'avoir plus, on peut aller chercher plus de stats à côté, aller chercher plus de speed, un petit peu moins de tankiness, ça peut être bien, moins d'attaque, plus de speed aussi, voilà. Mais moi j'aime bien que le venteux joue avant, donc il faut que vous ayez un venteux suffisamment rapide à côté. Au niveau des artefacts, forcément ça dépend ce que vous voulez focus en premier, mais moi à gauche, je vous recommande plutôt des dégâts sur un élément. Là j'ai mis une réduction haut, parce que je n'ai pas changé d'artefact, mais en fait ça change en fonction de ce que vous allez taper. Donc forcément si vous voulez taper un mobs haut en premier et le tuer, allez mettre des dégâts sur haut. Si vous voulez aller chercher un mobs vent, mettre des dégâts sur vent, par exemple, light, dark, voilà. Et à droite, eh bien évidemment, soit vous allez chercher du crit d'image skill 2 pour accentuer le skill 2 au niveau des dégâts, ou bien de l'accuracy. J'aime bien avoir un petit peu d'accu, 15 accus, c'est un petit peu léger. Par exemple, si vous allez faire une offense avec des mobs qui ont potentiellement 100 dres, ou qui ont un awake de résistance, eh bien il faut absolument que vous allez chercher de la précision, 40 plus de précision, pour être sûr de pouvoir poser un petit peu les debuffs et un artefact à droite en plus. Précision skill 2. Le venteux, vous avez plusieurs façons de le build, donc la version facile c'est le double revenge destroy, vous prenez par la tête. Et du coup vous allez chercher simplement, eh bien, de la speed et des tas de torquiness, un petit peu de taux crit à nouveau pour, avec le skill 2 du venteux, pouvoir faire des crit. Les crit franchement ça fait beaucoup de dégâts, donc ne négligez pas les petites subtaux crit. Et à gauche à droite, évidemment, vous allez chercher du multit, ou bien une réduction feu, si vous estimez que vous n'êtes pas capable de tanker un mot feu qui puisse focus à 100% ce venteux. Et vous pouvez également mettre en view, vous pouvez mettre en view revenge, en view blade, ça dépend, voilà, à nouveau le destroy, s'il y a de la succène ou pas. Dans ce cas de figure, il n'y a pas vraiment de succène, donc le destroy n'est pas du tout nécessaire, mais voilà, on la build ici avec du destroy, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Donc dans un premier temps, j'ai vraiment envie d'utiliser cette offense contre des défenses qui ont des setup break def, puisque c'est là que tire la force de ces défenses, et qui n'ont pas de sustain. Donc cette défense, par exemple, n'a pas énormément de sustain, a du setup break def et du coup qui est menaçant. Mais moi, j'ai deux mobs qui ne peuvent pas prendre le break def, et Camille qui ne prend pas vraiment le break def non plus. Du coup, on est sur une compo qui va pouvoir tanker extrêmement bien cette défense, donc vous allez voir qu'on va rouler sur cette défense sans trop de soucis. Du coup, forcément, ça joue au premier. Voilà, et nous, on va aller focus, là où il y a les dégâts, on va faire toujours, ou presque toujours, le skill 2 avec le venteux pour pouvoir cycler, le cycling ici c'est vraiment le plus important. Alors, on a deux choix, soit on va focus directement à la Nora, soit on va sur le Zhang Zhang lao. Moi, j'aime bien peut-être aller sur la Nora, parce que la Nora, en fait, elle ne fait pas des skills 1 si elle a 3 stacks, et du coup, eh bien, on peut aller directement la tuer, parce qu'elle ne sustraînera pas du coup, sauf si, bon, évidemment, Air Revenge. Voilà. Hop, on va aller dessus, elle va faire son skill. Tu vois que notre tracteur tank plutôt bien. Alors, attention, parce que cette version-là, du coup, avec le venteux, on a, certes, un petit peu de sustain, mais on n'en a pas à l'infini non plus. Il n'y a que l'akami qui peut sustain, donc attention à ça, il ne faut pas qu'il y ait trop, trop de bursts non plus à côté. Ce que je veux dire par là, c'est que, si il y avait autre chose que Zhang Zhang lao, par exemple, Perna ou quoi que ce soit, peut-être que c'est plus menaçant de... Il serait plus judicieux de prendre une deuxième sustain à la place du venteux, tu vois. Ici, je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez jouer une Lulu, par exemple, à côté. Lui, ici, est plutôt excellente parce que vous apportez une sustain supplémentaire à votre compo et les dégâts, vous les avez déjà grâce à l'akami et au tracteur. Autre chose que vous pouvez faire également, c'est évidemment aller chercher un tank d'arc. On va le voir juste après, c'est plutôt pas mal. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Là, on a perdu notre tracteur, mais bon, la compo et giga résidence, c'est déjà gagné à partir de là. On a juste tué le Théomart et c'est gagné. Mais vous voyez qu'ici, on peut aller chercher plutôt une autre sustain à la place du venteux et on est plutôt pas mal. Et du coup, si vous allez chercher autre chose que venteux comme troisième mob, n'oubliez pas d'augmenter un petit peu le taux crit de votre camille, notamment pour qu'elle puisse toujours crit. Parce que sinon, là, cette sorte de taux crit est peut-être un petit peu léger. Voilà, donc on passe plutôt pas mal. Voilà un exemple parfait de défense qu'on peut battre avec cette offense. Donc, contre les Carcano, Laura, Savannah, bon, en gros, l'idée, c'est que la menace vient des breakdfs et du coup, grâce à cette compo-là, on ne prend pas les breakdfs, il n'y a pas de sustain et du coup, on peut facilement tanker cette compo. Là, ici, je pense que la offense est encore meilleure et là, évidemment, vous allez mettre une réduction feu parce que le Carcano tabasse à travers le shield du venteux. Et du coup, juste avec une réduction feu sur votre venteux, plus la camille qui sustain, vous avez suffisamment de tankiness pour temporiser et tuer le Carcano le plus vite possible puisque ce sera évidemment la target. Donc, cette offense, par exemple, fonctionne extrêmement bien avec ce genre de défense et même s'il y avait autre chose que Laura, ça aurait pu également fonctionner. Et du coup, le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est avec de la sustain. Donc, tu le vois ici. Alors, ce n'est pas non plus Omega safe parce que la kikite peut être très gênante si elle va reset la Lulu. Mais une autre sustain que Lulu ici aurait pu être bien, sustain passive, même pas spécialement que ce soit un mot pro. Vous pouvez aller chercher un autre mob, un mot plutôt feu ou quoi, mais qui soit vraiment tanky et qui puisse sustain de façon passive. Et du coup, ça aurait pu très bien fonctionner également dans cette offense et surtout qu'il y ait du cleanse parce qu'il y a le Tesservion. Donc, Tetra, par exemple, aurait pu être pas mal ici, mieux peut-être que Lulu parce qu'on avait du coup un cleanse et en plus de ça, on avait la sustain passive. Alors, du coup, le cas de figure principal de pourquoi je trouve que cette offense est broken, c'est que les kikite, il y en a absolument partout. Et kikite, c'est pas mal parce que ça reset plus ça met des break def. Et du coup, cette compo tente extrêmement bien les break def et permet par exemple de bien gérer cette défense qui peut être au premier abord très compliqué à passer. Vous allez voir que ça passe plutôt pas mal. Du coup, tu vois qu'on va se faire reset, ça va kikite et du coup, on va se cleanse le break def et on a laissé des cours en fait un petit peu partout. Du coup, on n'est pas trop menacé de se faire allumer. Et voilà, là, on va aller commencer directement le travail sur ce Théomar, ce qui est la menace de faire le skill de pourcycler. Et nous, on va aller mettre un petit skill ici à gauche, pourquoi pas, si on peut avoir un petit reset. Et on va aller cesser également ici à gauche, voilà. On n'arrive pas, on va aller mettre le slow ici à droite. Trois petits revenge. On va aller mettre le gel ici à gauche, comme ça, là, kikite aura le choix entre cleanse à gauche ou à droite. Il ne pourra pas faire les deux. Et nous, on peut aller recesser tranquillement, si possible, le Théomar. On veut le tuer en premier, c'est quand même la menace. C'est lui qui fait quand même tous les DIA. Là, parfait. Alors, on a mis crit, on a 70 crit, évidemment. Là, on arrive, voilà, à aller chercher le Théomar. Et là, à partir de là-bas, c'est gagné. Mais, donc, tu vois que cette offense fonctionne plutôt bien contre ce genre de défense. Hop. Alors, vous pouvez, évidemment, si vous n'êtes pas serein et que vous pensez que vous pouvez quand même perdre. Parce que là, en vrai, depuis tout à l'heure, on voit que le focus est mauvais. Ça va vraiment sur le tracteur à chaque fois. Du coup, c'est lui qui prend cher. Mais, si vous n'êtes pas serein, vous pouvez aller mettre une réduction sur le mobe qui fait le plus de dégâts. Donc, ici, a priori, le Théomar. Et vous pouvez également enlever le venteux pour achacher une autre sustain, comme je l'ai déjà dit précédemment. Donc, ça, c'est comme vous souhaitez. Mais, globalement, même si là, on perd le tracteur, en fait, il n'y a pas de sustain dans la compo. Et du coup, on a déjà fait le job. A côté, les deux mobs qui restent, à chaque fois, seront capables de gérer la fin. Surtout, il y a Camille qui est une machine à solo. Donc, pas inquiet là-dessus. Et du coup, c'est peut-être pour ça que c'est intéressant d'avoir du destroy s'il y a tout petit peu de sustain en face. Et alors, du coup, on a des petites variantes. On n'est pas obligé de jouer tout le temps venteux. Vous pouvez, évidemment, soit jouer un mobe ou une sustain, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Mais également, jouer des tanks d'arc. Et du coup, pouvoir tanker, par exemple, les Narcha. Donc là, j'ai pris Jultane. Jultane n'est peut-être pas le meilleur pick à prendre ici. Peut-être qu'une Chacha aurait pu être plus intéressante. Mais j'ai ruiné le Jultane pour le test. Donc, on va tester avec Jultane. Donc, juste un triple revenge, réduction lumière. Et à droite, on a un petit peu de dégâts de réflexion. Donc, l'idée, évidemment, c'est de pouvoir aller tuer la Narcha le plus vite possible. Et une fois que la Narcha est morte, on peut 2v2. Si jamais 2v2 qui s'engage et que le Jultane décède. Donc, on n'a pas le premier tour. Il n'y a pas de problème. Et à tout cas, le focus est aléatoire. Mais on ne peut pas vraiment prendre dans Break Death. Donc, on n'est pas trop inquiet. Et tu sais quoi ? Vu que la petite paire ici prend chère, on va directement aller s'en occuper. N'oubliez pas, je ne l'ai pas fait ici. Mais il faut absolument que vous augmentez le taux crit de votre, à minimum, Camille. Parce que, évidemment, ici, on n'a plus le buff taux crit que pouvait nous apporter auparavant le Venteux. Et bien voilà, tu vois que le Jultane fait le café. Même si je pense que c'est quand même mieux Chacha. Après, tu vois, l'avantage d'avoir un Venteux, un Venteux, un Jultane, pardon, c'est que ça t'apporte un Break Death. Et du coup, le Break Death, ça permet d'écourcer le combat énormément. Donc, peut-être que limite, le Jultane était juste bien ici. Donc voilà, les petits potes, si vous hésitez à 2A, le Tracteur, et bien, moi, je vous propose une offense plutôt forte pour gérer les 5 stars en siège. Évidemment, vous pouvez le jouer toujours, comme d'habitude, avec Tracteur Lulu Venteux en 4 stars. Ça fonctionnera toujours extrêmement bien, même mieux. Donc, le Tracteur, n'hésitez pas, en 2A, au moins 1. Soyez sympas, n'en faites pas 10. Vous n'êtes pas comme ça, vous. Vous n'êtes pas des gros travailleurs d'ordre de siège. Un seul, les gars, ça suffit. Vous ne prenez pas la tête. Vous en faites autant que vous voulez. Mais voilà, moi, je vends 2A, seul, et ça très bien comme ça. J'espère, en tout cas, que cette vidéo t'aura plu et surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et tchao tchao, les potes. Tchao tchao.